Musique Bonjour à vous tous, amis bricoleurs et jardiniers. Le maïs pour moi est une plante qui est extrêmement facile à cultiver dans un potager. La quantité de graines qu'elle fait, riche en amidon et autres, fait que cette plante est pour moi un des atouts de l'autonomie alimentaire que je cherche sans cesse. Si on veut cultiver du maïs en région sèche, c'est très facile. Il suffit de couper de l'herbe aux environs et de pailler un maximum pour éviter que le sol perde de l'eau par évaporation et qu'on garde toute l'humidité du sol pour les plantes maïs. Si vraiment c'est une région extrêmement sèche et qu'on ne veut pas arroser, ce que je comprends très bien, ou si on n'a pas l'eau pour le faire, il suffit de prendre des variétés à cycle très court. Ce qui évitera que la plante soit en train de faire ses fleurs au moment où vraiment c'est la grosse sécheresse. L'incontournable du maïs que tout le monde connaît, bien évidemment, c'est le pop-corn. Du maïs extrêmement dur qui appartient, on va dire, à une grande classe de maïs qu'on appelle les maïs à éclater. Il y en a toute une sorte. On les reconnaît parce que leurs grains sont assez petits et que c'est extrêmement difficile de les casser sous la dent. Oh là ! Non, c'est un grain de maïs. Une poêle bien chaude, un peu d'huile et c'est parti. On fait du pop-corn à volonté, sucré, salé ou même avec un peu de caramel. En revanche, vous ne connaissez peut-être pas d'autres types de pop-corn qui ne sont pas issus du maïs. Alors c'est le cousin du maïs, c'est le sorgho. Alors ça, c'est un, pas un épi, mais c'est un inflorescence de sorgho dont, une fois qu'on a égriné, donne des tout petites graines comme ça qui sont très très dures. Et à la poêle, ça donne des mini pop-corn qui sont très très sympas. C'est une variété que j'ai trouvée chez Cocopéli qui s'appelle du sorgho à éclater. Même les grains qui n'ont pas éclaté sont croustillants et très sympas dans la bouche. Ah, les pop-corns et le cinéma ! Ding ! La deuxième grande famille de maïs que les gens connaissent après les pop-corns, c'est ce qu'on appelle les maïs doux. Alors quand on dit qu'on mange du maïs, c'est du maïs doux. Le maïs grain en boîte, moi je le préfère dans mon jardin. Alors je vais commander du maïs encore chez Cocopéli, désolé. C'est de la pub, mais c'est gratuit. J'ai acheté mon sachet. C'est la variété Festivity. Quand vous regardez les grains, vous vous dites, qu'est-ce que c'est comme maïs ? Et effectivement, comme c'est du maïs doux, riche en sucre, c'est pour ça que c'est bon dans la bouche. Et bien, en séchant, ce sucre va se rétracter et faire que les grains seront fripés. C'est comme ça donc qu'on reconnaît les graines de maïs doux, c'est qu'elles sont absolument complètement fripées. Moi j'aime manger ces maïs directement sur l'arbre quand la graine est encore immature, elle est laiteuse. Et si on a pied avec l'ongle ou avec les dents, il y a un jus qui sort, c'est très très sympa. On peut les manger un petit peu plus tardivement avant que l'enveloppe soit sèche, bien évidemment, en les trempant 5 minutes dans l'eau bouillante. Et une autre technique sympa pour les manger, c'est de braiser ces fameux maïs doux. Une année, j'ai tellement planté de maïs qu'il m'en est resté beaucoup, que j'ai fait sécher. Et je me suis dit, comment manger ces maïs ? J'ai essayé de les faire tremper, de les faire cuire pas mal de temps, sans succès, c'est pas terrible dans la bouche. Et je me suis dit, pourquoi pas les moudres, dans notre culture occidentale où on moue les céréales par habitude. Et je n'ai pas trouvé d'autre idée que les moudres avec un moulin à café. Alors c'était assez physique, du coup je l'ai motorisé avec un moteur d'essuie-glace de voiture, alimenté bien évidemment avec une batterie qui, ne suffisant pas, a été boosté avec un petit panneau solaire. Bref, cette expérience polenta avec du maïs doux, m'a même valu un petit passage à la télévision. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait d'autres variétés de maïs que du maïs doux, les maïs à farine, justement spécialement conçus, entre autres, pour faire de la polenta. J'ai reçu 4 épis de maïs de personnes différentes, l'Oxaca green, le grand roubasque, le blanc de Monheim et le jaune portufec. Ça fait la troisième année que je les cultive loin les unes des autres, pour être sûr qu'elles ne se croisent pas, parce que c'est le vent qui pollinise, donc c'est minimum 500 mètres. C'est un peu contraignant, mais c'est sympa. Ces 4 variétés sont assez spéciales, parce qu'elles sont auto-reproductibles. On peut les prendre, la récolte et la ressemer d'année en année, parce que ce sont des maïs dits population. Ne vous trompez pas, si vous essayez de replanter les graines issues d'une semence dite hybride F1, le résultat sera complètement hétérogène et plutôt très décevant. Pour celui qui tendra le coup pour faire de la belle semence, pensez juste à récupérer les 15-20 plus beaux épis et mélanger la graine, qui constituera votre semence de l'année la suivante. Première étape, récupérer une botte de maïs sèche. Il existe plein d'outils pour décortiquer le maïs, utiles à mon avis, que si on va faire 50 ou 100 kilos par jour. Sinon là, il y a 2-3 repas de maïs, j'ai pris 5 minutes, c'est pas un souci. Il y a besoin de mécaniser ce processus pour 5 minutes. L'état d'après, je prends mon tamis le plus gros, donc c'est la maille 3 mm, et je vais juste dépoussiérer mon maïs. Voilà, j'ai relevé quelques pots et je me retrouve avec du grain, comme si j'en avais acheté un sac chez un agriculteur, parce qu'on n'a pas tous un jardin pour cultiver du maïs. Arrangez-vous juste pour que ce maïs, de tout point de vue, n'ait pas été traité. Je moue d'abord assez grossièrement, pour que ce ne soit pas trop physique à la main. Je vais tamiser avec mon sèche, cette fois-ci de 1 mm, petit à petit. Et tout ce qui est au-dessus de ce tamis à millimètre repasse dans le moulin. Et je vais faire ça 2, 3, 4 fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Alors, s'il y en a qui trouvent que c'est trop physique pour eux, je vous propose d'amener ce genre d'outils sur une table devant les salles de sport, et peut-être que les gens, pour 1 euro, ils vous moudreront 1 ou 2 kilos, plutôt que de payer pour avoir des abonnements. On pourrait demander même à des Youtubers, qui vont nous montrer comment on pourrait moudre ça sans se faire mal au dos, et avoir des énormes biceps. Et bien voilà, c'est une idée pour Thibaut. C'est un belus, les meules, et c'est reparti ! Ça n'a pas été facile, je suis passé 8 fois, 8 fois, oui j'ai bien dit 8 fois à la moulinette, vous allez comprendre, c'est un chiffre anodin, pour récupérer cette belle belle semoule, qui est quasiment propre, et puis une espèce de farine qui a des morceaux petits, puis elle est assez grise, on va le voir pourquoi. Je tamise cette farine grise avec un autre tamis, qui a une maille plus petite, de 0,5 mm. Après avoir trié par taille, ce qu'on appelle de la granulométrie différente, on a des couleurs différentes, je vais trier cette partie-là par gravimétrie, c'est-à-dire qu'il y a des enveloppes qui ont la même taille que des grains d'amidon, mais qui sont plus légères, donc avec un petit ventilateur, on va les séparer. C'est parti ! Ça, c'est un modèle qui est sympa, que j'ai pompé bien évidemment sur internet, c'est fait pour trier des graines de petits oiseaux en cage, parce qu'ils mélangent les graines bonnes, pas bonnes, puis après il faut les séparer. Du coup, il faut juste que le courant d'air, la prise d'air soit assez serrée, et envoyée sur un flux de choses à trier, qui arrivent verticulièrement dessus, pour remonter la pente, comme c'est comme ça, donc ce n'est pas très compliqué, et ça marche assez bien. Allez, c'est parti ! Et c'était ça ma deuxième grosse erreur, c'est d'avoir négligé tout le son finalement qu'il y a aussi dans le maïs, comme dans le blé, qu'il n'y avait pas, que je mangeais dans ma polenta. Barnabé le survivaliste a réussi à la main à moudre son maïs, pour un espèce de son coque bizarre, il y a de la farine sympa, un peu beige, là il y a la petite polenta que j'aimerais bien cuisiner, et puis là il y a de la plus grosse, c'est sympa, dans les proportions qui suivent, pour un kilo de grain moulu, avant de cuisiner, parce que vous le savez, j'ai un moulin nucléaire, on va le tester aussi. Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar ? D'abord, il y a un moulin qui fait 400 watts, alors 400 watts, ça correspond justement à 8 bras, parce qu'un bras qui mouline, c'est 50 watts, et bien, est-ce qu'on va voir, en un seul passage 400 watts, il va falloir le même travail que moi, en 8 passages, pour moudre mon maïs, alors le maïs étant une serrale très dure, j'arrive à aller moudre, mais il faut que j'envoie tout doucement, du coup, il y a ce système-là, avec une vis sans fin, qui avance, c'était aussi, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, et puis dessous, il y a un tamis vibrant, donc c'est les mêmes tamis qui sont comme ce sac que j'avais acheté, c'est juste que j'ai mis plusieurs des supports, pour les fixer à l'intérieur, et les faire vibrer, avec une bielle, un petit moteur, j'en ai aussi parlé dans les épisodes précédents, sur la farine, et ainsi de suite, du coup, on va voir ça tout de suite, comment ça fonctionne. et puis la farine, c'est énorme, énorme, on va passer trois fois la semoule, là-dedans, avec le courant d'air, vraiment tout doucement, parce que les différences de densité sont très faibles, donc si je mets trop fort, il y a toute la semoule qui se retrouve dans les déchets, je trouve ça génial. Yes ! Je ne sais pas si on voit bien, mais globalement, la farine, vraiment, elle est plus jaune que celle-là, qui a l'air plutôt grise, même ça, il y a pas mal de choses blanches, alors c'est vraiment jaune, j'espère que ce n'est pas la meule, en fonte, qui s'est usée, puis qui a teinté la farine, en même temps, peut-être qu'il faudrait la mettre en titane, Peugeot, il pourrait très bien faire des petits moudins français, avec juste la partie meule, en titane, ça serait sympa, pour 50 euros de plus, ça, ça serait un supermarché, je propose qu'on fasse des gâteaux, plutôt avec cette farine-là, et puis là, on va faire une petite polenta. comme cette pâte faite avec la farine de maïs et sans gluten, c'est très difficile à l'enlever une fois qu'on l'a étalé, du coup, je prends des petites boulettes, comme ceci à peu près, je mets dans sa congélation, que je referme, que je plie en deux, avec une tasse, je vais écraser la boulette, et après, on peut récupérer facilement le petit biscuit, et le poser sur une plaque, une grille. Ils sont absolument exquis, avec une petite crème pâtissière, avec un petit thé, que j'ai confectionné à base de jeunes pousses de ronces fermentées. Allez ! Hum ! Hum ! Ça, c'est vraiment bon. Une autre façon de manger cette farine de maïs maison, c'est d'en faire des petites galettes, que j'additionne avec un petit peu de gomasio, j'aime bien là, du sésame grillé. Je fais cuire à la poêle, ou plus facilement sur une billie, qu'une grande crépille, parce que je peux les faire par plus grande quantité, et j'agrémente ça avec un petit sauté de feuilles de choux perpétuelles, d'ortie, et de tiges d'oignons, parce qu'il y en a plein dans le jardin, à cette époque, sans que j'ai rien eu à faire. Voyons voir. Ça se marie très bien, ce côté fade de la galette, avec le côté vraiment très vert des légumes. Hum ! C'est super ! Un grand classique du maïs, c'est bien évidemment la polenta, avec la semoule, donc pour cette semoule-là, trois fois son volume d'eau, dix minutes à tourner, 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 puis à prendre dans un plat pour que ça fige, on peut le mettre au four avec du fromage, mais moi juste avec une petite sauce tomate, je me régale. Et on reconnaît que c'est une polenta maison, parce qu'elle a quand même des petits grains colorés. C'est fondant ! C'est moelleux, et en même temps acidulé de la tomate. C'est très très bon ça. Dans la plupart des pays où l'on mange du maïs depuis des millénaires, on ne moue pas le maïs, parce que ça demande trop d'énergie. On le nixtamalise. Ouais, je sais, c'est un petit peu dur, mais voilà, c'est écrit comme ça. Au lieu de moudre, le grain qui est très dur, on le fait tremper. Et au lieu de trier les parties peu digestes, on les dissout, parce qu'on rajoute dans l'eau une base qui va augmenter le pH de la solution de trempage. Ça peut être de l'hydroxyde de calcium, de la chaux aérienne, ou aussi de la cendre, dans laquelle il y a de la potasse, des alcalines, qui vont augmenter aussi ce pH. C'est parti, pour deux tests, en parallèle. Je n'ai pas trouvé de sac hypercal pour nixtamaliser mon maïs. Je tente le test avec de la chaux hydraulique de maçonnerie, NHL 3,5, de chez Saint-Astier. Et parallèlement, je vais aussi tester la nixtamalisation avec de la cendre de mon poêle à bois, tamisée un petit peu, pour enlever le charbon, les clous, cailloux et autres particules. Pour un bol de maïs, je vais rajouter une grosse, grosse, grosse cuillère de chaux hydraulique et 3 cuillères de cendre parce que c'est beaucoup plus léger la cendre que la chaux hydraulique. Je rajoute deux volumes d'eau à chaque fois et je n'hésiterai pas à en rajouter pour que toujours le maïs soit immergé. Je vais porter à ebullition, laisser cuire 30 minutes et laisser 24 heures en remuant de temps en temps et puis on verra après. Les grains ont bien gonflé, c'est joli. Il y en a qui sont devenus noirs et d'autres qui sont restés jaunes et pareil pour l'autre. Je vais les rincer séparément. Alors ça, c'est avec la chaux. Je vais les mettre dans un saladier rempli d'eau. Là, on voit que le tégument s'enlève assez facilement avec l'ongle. Je frotte vigoureusement les grains dans l'eau et quand je vide cette eau, je vois qu'il y a pas mal de peau qui s'en vont. C'est cool ! Je rince à l'eau claire et récupère ce qu'on appelle le eau mini. Et je recommence avec l'essai nixtamélisation à la cendre. Bon après, il faut un peu déboucher l'évier. Et j'avais été plus malin, j'aurais tout mis ça dans le jardin, bien évidemment. Je suis hyper content et doublement content car c'est le maïs qui a reçu la cendre, produit que j'ai en pagaille, qui est vraiment plutôt résilient parce que j'ai un petit feu de bois, qui a le mieux marché. L'autre, il reste encore un petit peu des téguments noirs dessus. Donc je suis super, super content. Ce maïs nixtamalisé s'appelle le eau mini. Dans une poêle avec un petit peu de beurre et de l'ail, moi j'y mets un petit peu d'huile et un petit peu de persil. Oh, il y a trop le goût du pop-corn. Ça vaut presque un petit épautre. Franchement, c'est très très sympa. Pour faire des ankyladas et tortillas et compagnie, tacos, on utilise ce maïs-là mais on le passe dans un moulin. Le fameux moulin que j'avais utilisé et cru qu'il était fait pour du maïs dur. En fait, non, il était fait pour du maïs comme ça, traité. La pâte obtenue s'appelle la massa et c'est avec ça qu'on fait des petites galettes pour les tortillas. Voici deux recettes de tortillas. La première que j'ai passée qu'une fois au moulin et je n'avais pas trop serré les meules. Du coup, on sent encore un petit peu le grain et une deuxième fois, avec des meules vraiment plus serrées, on obtient une pâte beaucoup plus fine avec de la betterave, du fromage de chèvre et un oeuf. C'est vraiment dé-li-cieux. Je vous mets dans la description une vidéo qui m'a beaucoup inspiré et puis aussi le lien de Wikipédia sur la nixtamilisation. J'espère que je n'ai pas trop choqué de Mexicains par mon amateurisme sur le sujet. Mais comme c'était une découverte pour moi, j'ai eu envie de la partager. Mais c'est que le début d'une longue histoire sur le maïs. Si vous êtes jardinier, j'espère que vous êtes convaincu de planter autre chose que du maïs à pop corn et du maïs doux dans votre jardin. Petite particularité pour le jardinier, plantez plutôt en carré de 50 pieds plutôt qu'en ligne pour être sûr que le pollen de la partie haute arrive bien sur la partie femelle qui est en bas. Si vous ne savez pas où trouver des semences population de maïs à farine, je vous invite à visiter le site Graines de Troc, des piches jardiniers qui échangent des semences sans argent. Ça, c'est génial. Merci Graines de Troc. Si vous habitez en ville sans jardin, aucun souci, c'est le moment d'agir. Prenez votre vélo, faites 10 km pour sortir des remparts de votre cité, allez à la rencontre de petits producteurs, de petits agriculteurs et essayez de discuter, savoir est-ce que ils peuvent planter pour vous du maïs à farine qui vous fera extrêmement plaisir si possible avec un minimum d'intrants. Et je suis sûr qu'ils pourront vous vendre et valoriser leur travail bien mieux que s'ils faisaient de l'aliment pour bétail. Je vais de ce pas aller semer mon maïs et préparer la vidéo prochaine pour dans 7-8 jours qui sera justement comment avec quelques panneaux solaires qui sont au fond de ma cave et des piles d'ordinateurs usagés est-ce que je ne pourrais pas alimenter mon fameux moulin 400 watts pour avoir toute l'année de la farine de sarrasin, de sorgho, de maïs et de blé et autres. Allez, je vous dis à dans 7-8 jours pour la suite et fin de cette série. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501